Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuce consacré à InScape. On va voir trois astuces proposées par Aika 26. Je vais faire apparaître d'abord la fenêtre objet. Première astuce concerne le contour. Je sélectionne avec l'outil sélectionner et transformer des objets mon petit cœur ici. Je vais lui appliquer un contour tout simplement, mais sur la couleur et on clique sur la molette de la souris. J'ai l'habitude d'utiliser la touche Shift et d'appuyer sur la molette. Là c'est quand même beaucoup plus pratique. Ceci étant fait, troisième astuce, on voit comment modifier le contour ici. On se met sur le petit chiffre et on va faire glisser la molette. Vous voyez, ça permet d'augmenter ou de diminuer le contour. Deux astuces très pratiques, très faciles. La troisième astuce est un peu plus technique. On va sélectionner par exemple un rectangle. On va faire la fin une coupe. Je mets mon rectangle au-dessus de mon cœur. On va sélectionner les deux objets. Le cœur, j'appuie sur Shift et je sélectionne mon rectangle. Par défaut, alors qu'on fait un clic droit et qu'on fait définir une découpe, on a le petit logo qui nous indique qu'on a bien une découpe. Par contre, on n'a pas la possibilité de modifier le cœur qui est dans la découpe. J'avais l'habitude, je reviens un petit peu en arrière, de faire un CTRL-G, de grouper, donc de mettre mon cœur dans un groupe, d'appuyer sur Shift, de sélectionner mon rectangle, de faire un clic droit et de faire définir une découpe. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a bien le petit picto comme quoi c'est une découpe. Par contre, je peux rentrer dans mon groupe et modifier mon cœur dans ma découpe. Donc ça, vous connaissez. Hop, je reviens en arrière. En fait, pour éviter de faire ça, il faut aller dans les préférences globales d'Inscape ici et venir dans comportement, sélectionner chemin de découpe et sélectionner mettre tous les objets découpés ou masqués dans un même groupe. Une fois que c'est coché, on est tranquille. Lorsqu'on va faire une découpe ou un masque, je vais faire ma découpe. Automatiquement, Inscape nous crée un groupe et on peut comme ça gagner du temps et venir modifier notre petit cœur dans notre découpe. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que par défaut, eh bien, c'est cette option qui est cochée. Voilà. Donc il faut le savoir. Merci encore. N'hésitez pas à faire des questions ou à proposer vos astuces. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.